Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Darksiders 2 sur PC 6 Lumis. La dernière fois nous avons réveillé le Goliath mais malheureusement il a été corrompu et maintenant on doit l'arrêter. Sans tarder de plus, allez, suivez le guide. Comme vous voyez, elle a fait de sacrés dégâts partout. Elle a ravagé toute la ville. Si on peut appeler une ville. Mais bon. On va essayer de faire vite, avancer, on va lui parler. Non, impossible. Le bâtard de pierre. Dites moi où je peux le trouver. Rejoins les plaines à l'extérieur de la ville. Vite. Eydard vous attend tous les deux. Entraînement. On va acheter les dernières techniques. Oh il n'a rien. Dommage. Il y a de l'or partout. Hum. Voilà, j'ai le plein. Je suis très surpris qu'il y a toujours de l'or ici. Mais bon. Allez, sans tarder de plus. Allez, on va rejoindre le Goliath. Dommage que les développeurs n'ont pas privé un bouton de sprint. Ça aurait pu être très intéressant, plus utile. Allez. Mais bon. J'espère bien que depuis la vidéo mise à jour que la série ou bien le let's play de Darksiders 2 est devenu plus intéressant. J'espère que j'ai fait du bon progrès, du bon boulot. Faites-moi savoir. Merci. Et voilà le Goliath. Et voilà le Goliath. Il a pris un sacré coup. Je ne peux pas l'aider, cavalier. Détris-le. Allez. Un peu d'action. On va devoir. Il nous a touché. Allez. On va devoir toucher ses bras. Ses bras, elles sont remplies de bombes. C'est ça notre principale tâche qu'il faut faire. Voilà. Il fallait juste tirer. Maintenant il faut détruire. Cette pierre. Oulah. Il faut détruire. Voilà. Encore une fois. Encore une fois. Ce qu'il faut faire maintenant. Encore une fois. Il faut essayer de le détourner. Il est resté tout près de lui. Et voilà. Et voilà ce qui va. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avoir un bon angle sur son bras droit. Bien. Bras droit. Voilà. Allez. On va détruire ça. Excellent. Et un de moins. Il ne reste plus que deux. Ouh. Ça il faut détruire. Il faut détruire ces boules. Pas forcément détruire. Voilà. Quand elles sont dans cet état. Aller courir entre ses jambes. Pour que la boule. Vient pour lui. Voilà. Maintenant. Il faut aller. Vers. Par où ? Je présume que c'est par là. Oui. Voilà. Ah non. Il faut monter. Voilà. Et détruire. Voilà. Encore une fois. La même chose. Allez-y par là. Voilà. On va essayer de la tirer. Oh là. Il faut que je me soigne. Voilà. C'est où ? Ah mince alors. Il faut que je me soigne rapidement. Voilà. Allez c'est pour quand ? Voilà. Et mince alors. J'ai pas rechargé au bon temps. Ne vous inquiétez pas. On peut le faire ça. C'est pas vraiment difficile. Voilà. Maintenant. Ce qu'il faut faire. Entre ses jambes. Voilà. nous y sommes voilà vous montez pas ici allez voilà voilà allez on va détruire les deux et excellent même si les géants ça va pas causer de gros problèmes croyez moi et voilà petite scène oula et la troisième paire détruite mission accomplie le Goliath détruit le détruire était ta seule option cavalier mais pour ouvrir la voie vers l'arbre de vie je n'ai pas d'autre choix que de le ramener combien de fois vais-je devoir le tuer le Goliath sera tel un nouveau-né pur de toute corruption bon écarte toi ça va me demander beaucoup d'efforts vous n'y survivrez pas je suis un fondateur j'existe pour remplir cette tâche tout comme tu existes pour faucher les âmes je n'ai pas le choix rejoint on l'arbre cavalier ton voyage commence à peine l'âme de d' acet Tiens. Prends ça dans l'oeil. Ça fait mal. Et voilà. La voie est libre et un niveau gagné. Point de compétence obtenu. Nous avons gagné un niveau. J'ai deux points de compétence. Je ne savais pas. En gros, je vais essayer. Non, je voudrais ça. Non. Indomptable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis vraiment côté héro funeste. Donc, je vais prendre fauchage. Je vais augmenter son niveau. Bien. Traumatisme. Chaque héroïne touchée par moi, sans à quoi la puissance de tête pendant quelques instants. Je vais augmenter le fauchage encore une fois. Voilà. Bien. Maintenant que la voie est libre, on peut continuer. Le jeu est vraiment magnifique. que je vous recommande vivement. Si vous suivez ce let's play. Je vous remercie pour votre audience. Allez. Ok. On va accélérer un petit peu. Le passant. Vers. Verdoyant. Ok. On accélère un petit peu. On dirait la jungle de Tarzan. Arbre de vie. D'accord. Nous y sommes peut-être. Voilà. Hum. J'ai trois routes. On va y voir. Celle-ci. Encore plus d'expérience. Et de l'or. Ouh. C'est quoi ce truc dégueulasse qui a pris Death ? Et voilà. Game over. Merci pour votre audience. Tu vois si bon. Arborant ton péché comme si c'était une médaille. Que cherches-tu, cavalier ? Le retour de l'humanité. Pour une planète stérile sans vie ? Les hommes sont faibles et niais. Ils ne survivraient pas à une résurrection. Pas plus qu'ils ne la méritent. Ce n'est pas à nous d'en juger. Je cherche à épargner Awar le châtiment du Conseil. Et pour ce qui est des Nephilim ? Choisirais-tu de n'en sauver qu'un seul ? Les Nephilim sont une menace pour l'équilibre. Si nous avions pris l'Eden, rien ne se serait produit. Mais tu es quand même venu, lacérant notre chair et enfermant notre âme dans ton amulette. Qui êtes-vous ? Je pense que tu le sais. Jadis, tu m'appelais frère. Absalom. J'ai renoncé à ce nom. Désormais, je suis corruption. Le jour où tu as utilisé ta faux contre nous, je suis né. Et bientôt, je serai tout-puissant. L'arbre de vie a sombré dans mes ténèbres. De ses racines desséchées, à ses branches sans fruits. Death lui-même ne pourra y échapper. Qu'est-ce que l'art ? Certains disent que c'est le feu de la vie. L'étincelle qui repousse les ténèbres. Qu'est-ce que l'art ? Certains disent que c'est le feu de la vie. L'étincelle qui repousse les ténèbres. Qu'en est-il de Death, le cavalier responsable du massacre des Néphilim ? Il a tué ses frères, ses alliés et Absalom. Death ! Pourquoi t'en prendre au tien ? Les Néphilim ne peuvent prétendre à l'Eden. Les anges et les démons ont leur royaume. Pourquoi pas nous ? Il appartient aux humains. Il appartient à qui le mérite ? Le temps n'a pas répondu à la question. Était-ce justifié ? Bref. Cet instant... Fait naître la corruption. Et entacha son destin. La mer victoire ne pourrait être défaite. Arbre de mort. Je croyais qu'on devait aller à l'arbre de vie mais bon. Oh, le cavalier pâle. D'ordinaire ce sont plutôt tes victimes que je vois ici. Alors... Qu'est-ce qui t'amène dans le royaume des morts ? Je n'avais pas l'intention de venir jusqu'ici. Je cherchais l'arbre de vie. Je l'ai trouvé. Et j'ai atterri ici. L'arbre n'est pas une destination, mon ami. Juste un portail entre les mondes. Si c'est lui que tu cherches, tu es arrivé. Alors j'ai été trompé. Oh, calme-toi. L'arbre possède une immense sagesse. S'il t'a amené ici, c'est que tu as un rôle à jouer. Je peux peut-être t'aider. J'en doute. Tu ferais mieux de m'écouter. J'ai le pouvoir d'exaucer tes désirs les plus profonds. Dis-moi, cavalier. Que désires-tu vraiment ? Lavez l'honneur de mon frère. Rétablir l'équilibre. Oh oui. Je suis au courant. Ton frère a chevauché sans avoir été appelé. Et l'humanité en a payé le prix. Prends garde, marchand. Je ne juge pas ses actes. Je répète ce qui m'a été dit. Tu as eu raison de chercher l'arbre. Mais il n'est qu'un portail. C'est le puits des âmes que tu dois trouver. Le puits des âmes ? Le puits des âmes peut sauver l'humanité. Entre autres, oui. Il guide les âmes des défunts de leur monde d'origine jusqu'à ce royaume. C'est aussi par là que passent les âmes prêtes à renaître pour reprendre leur place dans la création. Cet arbre ? Arbre de vie, arbre de mort, portail vers d'autres mondes. Je ne sais rien de tout ça. Soit tu me mens, soit je suis le dernier des ignorants. Mains secrets ont été cachés au nephilim et aux quatre. Pourquoi ? Pour tempérer la puissance par l'ignorance. Si les néphilim avaient connu la vraie nature de l'arbre, rien n'aurait survécu. J'ai renié les néphilim. J'ai combattu mon propre peuple pour préserver l'équilibre. Je protège ces mondes, vous et l'arbre. Et malgré tout, on ne me dit rien. Rénié, oui. Oublié, non. Les néphilim vivent à travers toi. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis qu'un simple marchand. Je ne sais toujours pas ce que tu es. L'histoire de mon peuple a été réduite en cendres, comme notre monde. Oubliez même de ceux qui l'ont détruite. À présent, il ne reste que la fumée. Nous n'étions pas les premiers et d'autres suivront. Ainsi vont les choses. Ainsi va l'équilibre. Et qu'est-ce qui pondère la vie ? Le néant ? Ou la corruption ? Elle finit toujours par nous dévorer. On dirait bien. Tout ça n'explique pas ce que tu fais ici. Je ne suis qu'un modeste marchand au goût raffiné. Dans la vie et dans la mort. Je suis Ostegoth. Et je serai heureux de faire affaire avec toi. Et comment puis-je repartir ? Et si je veux retourner sur les terres de la forge ? L'arbre a de nombreux portails. Certains te permettront de revenir sur tes pas. Beaucoup sont fermés. Mais celui du royaume des fondateurs reste ouvert. Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut commercer avec lui. Regarde tant que tu veux. On va lui vendre quelque chose. Peut-être ? Non ? Hum. Tout ce que j'ai est toujours très intéressant. Par contre celui-là... Non. T'as l'espoir du sage. Hum. Hum. Ok. Qu'est-ce qu'on peut acheter de lui ? Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Hum. Pas vraiment. Première vitalité d'assassin. Ah ceux-là ils sont très intéressants. Races d'assassin. Il y a que je prendrais du temps à acheter tout ce qu'il a ici. Brassard d'assassin là. Ils sont très intéressants ce qu'ils font. Serait d'assassin. Ok. Bon pour le moment ça ne m'intéresse rien. Par où dois-je commencer ? Tu dois escalader le pic du serpent et trouver le trône éternel. Le domaine du baron, des eaux. Il te guidera vers le puits où prendra ton âme. Avant de partir cavalier, réfléchis à ceci. Mon peuple n'est plus, mais ses reliques subsistent. Tu en trouveras peut-être dans tes voyages. Elles ont une grande valeur pour moi. Rapporte-les moi et je te paierai généreusement. D'accord. On verra ça plus tard alors. Ah oui. On aura beaucoup à faire à lui. Il nous a donné une souquette, les reliques perdues. Ici c'est important qu'il mène vers les terres de forge. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment là. C'est important de voir un autre monde. On verra ça après. Allez, c'est par là la route. On va prendre notre cheval. Pour mieux voyager rapidement. Peut-être que dans le prochain épisode je ferai quelques achats, quelques modifications sur mes personnages pour... Comment dire... Bref, bien l'équiper. Terre escarpée. Terre escarpée. On verra ça après. Je voudrais bien juste avancer un petit peu parce que dans ce passage il y avait beaucoup de dialogue. Donc un point sur l'histoire. Je trouve que c'était vachement bien. Voilà. La vingt de l'éviathan. Léviathan. Ok je vois. Donc il faut traverser pas ici. Pour les innemis ici ils ont augmenté de niveau. Ils sont plus résistants qu'avant. Mais ne vous inquiétez pas c'est pas vraiment quelque chose de difficile. Il faut juste avoir de bons niveaux. De bons équipements. Et tout se passera très bien. Croyez moi. Je prendrai après le temps de découvrir ce qui se passe ici. Voilà. Faut aller par là. Allez on ouvre la porte. Ah tiens tiens. Voilà. Voilà. Rien ne semble vraiment difficile. Bon. C'est le vide ici. Il n'y a rien. Alors faut vraiment faire attention. Si on va par là. Je crois bien qu'on peut descendre ici. Voilà. Eh bien vous allez voir qu'est-ce qu'il y a pas ici. Un passage par là. Hum. Vraiment rien d'intéressant ici. Ah par contre oui. Avant de continuer. Voilà. Je vais aller par là. Il y a un coffre que je voudrais récupérer. Hum. Il n'y a rien pas ici. Mais par contre par là. Allez on remonte à l'aide de notre pouvoir. Et tiens. Il y a un coffre. Il me semble bien qu'il y a un autre coffre ici. Mais bon on ne peut pas atteindre. Il y a un autre coffre là-bas. Mais on verra ça plus tard. Pour le moment ce qui nous intéresse. C'est de progresser maintenant. Hum. Oui voilà. Par là. Ah oui c'est par là. Donc ici ce qu'il faut faire. C'est aller. Voilà. C'était rapide. Bon la première fois que je suis venu ici. Je me suis dit. Oh là là. C'est quasi impossible. Je suis coincé. J'ai cru que c'était pas vraiment le bon chemin. Bon. On va venir ici. Et les portes sont fermées. Nous allons avoir un tas d'ennemis à combattre. Et qu'est-ce que vous en dites de ça ? Allez un combo aérien. Oh là là. Excellent. Excellent. Allez venez pas ici. Allez venez pas ici. Excellent. Il faut toujours utiliser la faucheuse maintenant qu'elle est au bon niveau. Ah c'est pas grave. Voilà. Il n'y a rien de difficile comme j'ai dit. Il faut juste avoir de bons équipements. De bonnes compétences. Et du bon niveau. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ici ? Je présume. Ah non. Il n'y a rien ici. Donc je suis venu par là. Par contre. Il y a une porte ici. Ça je crois bien si on veut revenir en arrière. Voilà. Voilà. Allez. Donc c'est cette animation des squelettes qui s'allume quand vous approchez. Je pense bien qu'on arrive bientôt vers la fin de l'épisode. Mais bon. Je vais essayer de faire vite. Vous savez quoi ? Je crois bien que je vais m'arrêter là. Voilà. Et je vous revois dans le prochain épisode source. Je vous dis au revoir. Et bientôt. Et peut-être que dans le prochain épisode j'aurai fait des changements sur mes équipements. Bon. On verra. A plus. Bon. Bon.